Vous êtes sur Zewonet TV et vous êtes gamer alors vous vous posez la question faut-il absolument un smartphone haut de gamme qui oblige à casser sa tirelire pour profiter des meilleurs jeux vidéo du moment ou bien peut-on se contenter de ces smartphones très alléchants à moins de 300 euros la réponse tout de suite et oui le mobile est en train de devenir la plateforme de référence quasiment pour le jeu vidéo que ce soit pour les casual games ou même des jeux d'action des jeux de stratégie alors évidemment vous n'aurez pas besoin de la même puissance matérielle pour jouer à 2048 que pour faire un petit gta ou un petit sky force mais malgré tout les smartphones très bon marché à moins de 300 voire même moins de 200 euros réserve d'étonnantes surprises par exemple le chinois jahoo s3 ou encore l'arcos 50 et bien le labo 01net.com nous apprend que ces smartphones très accessible donnent à notre grande surprise de très bons résultats en jeux vidéo alors ils n'ont pas forcément les circuits d'accélération graphique 3d très poussé qu'on va trouver sur des produits haut de gamme mais malgré tout comme il bénéficie de processeurs de toute dernière génération et bien on est carrément scotché explication de bruno cormier et oui jérôme il est possible de jouer sur des smartphones à 250 euros voire moins de 200 euros récemment on en a testé deux bons exemples le arcos 50 diamond et le gus 3 alors tous les deux ont des processeurs assez intéressant puisque ce sont des processeurs qui offrent un bon compromis puissance économie d'énergie sans trop chauffer alors l'un est un médiathèque 8 coeurs cortex a53 donc basse consommation mali t760 l'autre est un qualcomm 8 coeurs cortex a53 basse consommation cadencé à 200 mégagères de moins et un circuit graphique adreno 405 donc dernière génération aussi les deux appareils ont un écran full hd on s'est dit que ce serait assez difficile de jouer dessus et bien non ils ont des bonnes performances en 3d ironie du sort on a finalement remarqué que ces petits processeurs assez modestes étaient finalement très efficace pour jouer sur le long terme puisqu'il chauffait beaucoup moins que les processeurs haut de gamme qu'on a pu tester sur d'autres appareils exemple type le galaxy s6 qui est équipé d'un processeur extrêmement puissant exynos eh bien on a essayé ce smartphone dans un test qui s'appelle epic citadel qui fait de la 3d extrêmement poussé le smartphone commence à 53 images par seconde ce qui est plutôt un bon score et termine à 32 images secondes au bout d'à peu près 15 minutes de test parce que le téléphone chauffe trop et il faut donc ralentir le processeur pour ne pas que ça surchauffe or sur le g us 3 qui est équipé d'un processeur médiathèque beaucoup plus modeste le smartphone certes fait un premier test à seulement 39 images secondes alors c'est très modeste mais il reste à 39 images secondes même après 20 minutes de test c'est à dire que au bout de 20 minutes on aura un galaxy s6 à 32 images par seconde et un j us 3 à 200 euros à 39 images secondes finalement les smartphones à 200 euros pour jouer c'est plutôt une bonne solution à condition de bien choisir le processeur et surtout son circuit graphique intégré choisissez plutôt des circuits graphiques de dernière génération adreno 405 406 ou mali t760 à partir du mp2 il se débrouille très bien même sur un écran full hd alors finalement que reste-t-il au grand que peuvent nous apporter des smartphones à 750 euros si les petits appareils à 300 euros permettent de jouer dans des conditions somme toutes acceptables évidemment vous bénéficierez du top du top en matière d'accélération graphique de fluidité avec un smartphone haut de gamme mais avec quelques inconvénients puisque eh bien si on joue trop longtemps parfois l'appareil se met à chauffer on ne peut plus l'utiliser tout cela on l'a bien compris est aussi une affaire de marketing de segmentation de gamme et de positionnement stratégique et oui des smartphones il faut en vendre à tous les prix salut à tous on se retrouve très vite